bonjour tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une séance de lecture et on va voir le son alors les enfants c'est à vous de deviner vous allez me dire quels sont qu'on va voir aujourd'hui et pour ça il faut faire très attention et ouvrir bien bien les oreilles alors dites moi les enfants qui voyez vous très bien c'est dina dina et maintenant que voyez vous très bien cartable cartable qui est ce c'est le papa de dina alors c'est papa papa et le dernier dessin qui est ce c'est la maîtresse sarah sarah alors ouvrez bien les oreilles les enfants et dites moi quel c'est le son qui se répète dans tous ces mots dina cartable papa sarah alors le son qui se répète c'est le son oui très bien c'est le son à le son à très bien et maintenant les enfants on va écrire les mots au dessous alors et vous lisez avec moi alors regardez le premier monde a dit dina alors lisez avec moi dina dina le deuxième mot cartable cartable troisième mot papa papa dernier mot sarah 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 et maintenant les enfants vous savez ce qu'on va faire on va découper les mots en syllabes on va les découper en syllabes très bien allez-y les enfants le premier mot c'est dina allez coûter combien de syllabes les enfants dina dina alors on prend on a dit le premier mot c'est dina combien est-il de syllabes bravo les enfants il y a deux syllabes il y a deux syllabes la première syllabe c'est dit la deuxième syllabes c'est nain dina maintenant où est le la syllabe où j'entends à dina dina est-ce que c'est la première syllabe ou bien est-ce que c'est la deuxième syllabe oui très bien j'entends à dans la deuxième syllabe na na alors je vais effacer le son n et je garde la lettre e c'est quelle lettre la lettre a très bien si je prends maintenant le deuxième mot cartable allez on va compter il y a combien de syllabes car ta bleu car ta bleu alors combien est-il de syllabes les enfants très bien il y a trois syllabes il y a trois syllabes la première syllabe c'est car la deuxième syllabe ta et la dernière syllabe bleu car ta bleu alors où est la syllabe bleu car ta bleu car ta bleu très bien c'est la première et la deuxième bravo la première c'est car la deuxième c'est ta car ta alors on va effacer la lettre c car r j'enlève aussi la lettre r et qu'est-ce que je garde je garde la lettre a je garde la lettre a maintenant je prends le mot papa et on compte il y a combien de syllabes allez compter avec moi pa 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 combien est-il de syllabes les enfants très bien il y a deux syllabes la première syllabe c'est pas la première syllabe c'est pas la deuxième syllabe c'est pas alors on va écrire la première c'est pas et la deuxième c'est pas maintenant j'enlève p p p p p et je garde la lettre a voilà c'est la lettre a la lettre a et on prend le dernier mot Sarah quand t'es avec moi les enfants il y a combien de syllabes sa ra sa ra combien y a t il de syllabes bravo il y a deux syllabes sa ra il y a deux syllabes la première syllabe c'est sa la deuxième syllabe c'est ra maintenant où est-ce que j'entends a est-ce que j'entends a dans la première ou bien dans la deuxième sa ra très bien j'entends a dans la première et la deuxième syllabe sa et ra sa ra alors maintenant je vais effacer le s de la première syllabe sa et je garde a après j'enlève la lettre la lettre r de la deuxième syllabe et qu'est ce que je garde je garde a très bien les enfants alors les enfants qu'est ce que j'entends j'entends le son a j'entends le son a et qu'est ce que je vois je vois la lettre a la lettre a en minuscule script je vois la lettre a en majuscule script je vois la lettre a en minuscule cursive je vois la lettre a en majuscule cursive alors comme le mot ananas 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 très bien le titre de la leçon les enfants c'est la lettre a la lettre a alors les enfants je vais vous demander un petit exercice à faire vous allez chercher des mots qui contiennent le son a et vous allez me les citer d'accord les enfants cherchez bien autour de vous et dites moi des mots qui contiennent le son a allez les enfants à vous de jouer et maintenant les enfants on va faire un petit exercice d'application alors je vais lire la consigne écoutez bien coche quand tu entends le son a coche quand tu entends le son a alors regardez qui est ce c'est très bien c'est maman maman est ce que j'entends a dans maman est ce que je dois coche et je dois coche et maintenant deuxième dessin on a très bien cartable cartable est ce que j'entends a dans cartable alors est ce que je dois coche cocher oui très bien j'entends a dans cartable donc je dois cocher la case et maintenant on a quel dessin très bien c'est un arbre arbre est ce que j'entends a dans arbre oui bravo très bien c'est un soleil est ce que j'entends a dans le mot soleil très bien je ne dois pas cocher parce que je n'entends pas a très très bien les enfants bravo